Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle Rocton, je suis chargée de collection au FRAC Arctothèque Nouvelle-Ectel. Donc bienvenue dans les réserves du FRAC. En fait c'est un grand événement pour moi d'avoir des publics dans cette réserve. C'est un lieu habituellement où on n'accueille pas le public et pourtant il se passe beaucoup de choses. Donc aujourd'hui c'est avec plaisir qu'on vous accueille pour vous faire partager un événement important pour nous dans le cadre de la vie des collections qui est notre campagne de restauration et notamment de restauration peinture. Les collections que nous préservons dans ces réserves, ce sont à la fois des collections de peinture, de sculpture, de photo. Les collections du FRAC Arctothèque Nouvelle-Ectel sont assez variées. Elles ont pour particularité de connaître énormément de mouvements. Le principe des FRAC a été quand même dès l'origine de constituer des collections et que ces collections soient en mouvement, puissent être diffusées et notamment sur notre territoire régional, mais pas uniquement. Nous diffusons beaucoup les collections via des expositions, aussi bien sur le territoire régional, mais aussi nationales, voire même internationales. Nous nous prêtons à des institutions aussi bien à l'étranger, en France, que d'un point de vue tout à fait local. Cette volonté de diffusion crée énormément de mouvements au niveau des œuvres. Et le fait que ces œuvres soient en déplacement, alors quand je parle de mouvements, de déplacements, ça veut dire concrètement que les œuvres sont stockées dans des endroits, dans des étagères, sur des racks à palettes, dans tout ce mobilier qui se trouve dans la réserve, et que nous sommes amenés à les décrocher de leur emplacement, de les sortir de leur lieu de stockage pour ensuite les contrôler, voir si elles vont bien, les emballer, de façon à ce qu'elles puissent partir via un transport, pour ensuite les redéballer, les installer et les mettre en exposition, les donner à voir au public, et puis à nouveau, l'opération dans l'autre sens se produit, c'est-à-dire qu'on redémonte les œuvres, on les réemballe, elles reviennent ici. Donc tout ça, ça fait beaucoup de mouvements, et ça provoque des risques au niveau des œuvres, et parfois, il y a des petites choses à restaurer, à réparer. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. Nous faisons appel dans ce cadre d'entretien des œuvres à des professionnels, des restaurateurs d'œuvres d'art, et nous nécessitons auprès d'eux leurs compétences pour s'occuper de nos œuvres. Donc ça va du simple, j'ai envie de vous dire, simple nettoyage, dépoussiérage, à des choses un petit peu plus complexes. Donc aujourd'hui, nous avons un travail qui est effectué avec David Cueco, et qui s'y présente. Et nous avons choisi de vous présenter quelques œuvres sur lesquelles il travaille actuellement dans le cadre de cette campagne de restauration. Tu arrives ? Bonjour, merci. Donc peut-être que tu peux te présenter pour commencer, et présenter ton parcours aussi, je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Alors je m'appelle David Aguilera Cueco, du nom d'origine espagnole, mais le milieu, la famille, tout le monde utilise le nom de David Cueco, étant donné que dans mon parcours, il y a ma naissance de parents, comme on dit, fameux, les artistes, aussi bien Henri Cueco, dont je m'occupe maintenant d'une partie de l'œuvre peinte et dessinée, et de Marinette Cueco, qui est encore tout à fait active, et qui probablement nous écoute, ça est vraiment. Mon parcours, c'est qu'effectivement, je me suis trouvé toujours dans un milieu avec des œuvres d'art, avec des expositions. On m'a traîné, certains ont les traînés au Zoom, on me traînait au musée ou dans des expos. Donc effectivement, les musées, ça me paraissait une chose assez normale. Travailler pour le patrimoine par une logique assez sensée, puisque ça associe à la fois un travail intellectuel, de connaissance des objets, des œuvres, des matériaux, des techniques, et une pratique manuelle, l'une étant un fait au dé à l'autre autant que possible, et pas simplement dans la répétition d'une routine, et de gestes et de savoir-faire, mais le fait d'adapter des réponses techniques et des choix techniques à des œuvres particulières. Ce qui n'était pas forcément l'usage dans la restauration classique traditionnelle, où on était plutôt dans le savoir-faire de l'artiste, qu'on appliquait petit à petit aux œuvres elles-mêmes. Les choses ont évolué, les corpus de connaissances ont évolué, ont été publiés, ont commencé à être diffusés par des voies universitaires, et pour devenir une discipline qui s'appelle la conservation-restauration, qui est connue, reconnue au niveau mondial, au niveau européen, avec des filières de formation qui sont de niveau universitaire, au niveau master au minimum. Il y a même des thèses qui se font en conservation-restauration. Donc moi, en le cas, je fais mes études à Paris 1, à l'université de Paris 1, avec à l'époque une maîtrise de sciences techniques, presque 40 ans. Et aujourd'hui, c'est un master de conservation-restauration. Il y a aussi une subdivision, enfin il y a une école à Avignon, qui est une école des Beaux-Arts, mais qui a un département spécialisé en conservation-restauration, de peinture. Il y a une filière de conservation-restauration, des objets en trois dimensions, à Tours, à l'école des Beaux-Arts. Et il y a une autre filière de formation à la conservation-restauration, qui est à l'Institut national du patrimoine, qui d'un côté forment les conservateurs des musées, de l'autre côté forment les restaurateurs, mais qui restent, eux, non pas intégrés aux institutions. Nous sommes tous à 90% des prestataires extérieurs, donc chargés d'assurer le suivi et la permanence des œuvres et des collections et du patrimoine, en ayant un statut d'intermittent extérieur, genre n'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Donc, pour le suivi, c'est un peu gênant. Ça a un avantage, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut et on peut refuser de faire les choses quand on propose de faire des choses d'une manière aberrante par rapport aux objets. Et donc, la difficulté, c'est non pas de trouver forcément la bonne réponse à un problème qui est posé, mais de s'assurer déjà que le problème est bien posé. Donc, de s'assurer que la question est la bonne. Donc, ça, ça suppose une approche méthodologique, connaissance des objets, compréhension de ce qu'ils sont, de comment ils sont faits, comment ils ont vieilli, comment ils ont évolué, pourquoi on arrive à un certain résultat, est-ce que c'est un processus accidentel, est-ce que c'est un processus normal de vieillissement, d'assemblage d'objets, d'éléments, de matériaux qui ne devraient pas être associés. Et alors, ils sont presque spécialisés dans les assemblages les plus furieux. et les plus curieux. Et de fait, il faut valider que ça peut continuer comme ça ou qu'il faut éventuellement trouver des moyens pour respecter l'intention de l'artiste et faire en sorte que l'objet se préserve. Le cas extrême étant quand l'artiste a fait une œuvre dont le destin est de se détruire, ça arrive, y compris acquis par des institutions muséales ou de type frac, et où donc le respect de l'intention de l'artiste, c'est de faire en sorte que l'œuvre se détruise. Mais le statut patrimonial de l'objet, qui est que l'objet doit être préservé au nom de tous, ou pour la collectivité, être montré et durer le plus longtemps possible, c'est antinomique. Les deux s'opposent. Donc, il faut arriver à trouver un espèce de chemin intermédiaire qu'on atteint jamais, enfin, de faire en sorte que la destruction n'arrive jamais sans dénaturer totalement l'objet. Donc, un espèce de compromis. C'est un peu comme le socialisme. On n'y arrive jamais vraiment. Voilà. Alors, par ailleurs, et peut-être pour conclure ce petit préambule, deux choses. La première chose, c'est que rien ne vaut la vision des œuvres en vrai et que le trussement de la caméra et du numérique est absolument génial parce que ça permet de rentrer dans la réserve alors que normalement, c'est un endroit dont il faut ne pas sortir. Je rappelle, l'administration et les institutions, il ne faut pas sortir de sa réserve. Là, on y rentre. Voilà. Donc, ça, c'est un des moyens que le numérique permet. Tant mieux. Mais aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, allez voir les œuvres en vrai. Rien ne remplace les œuvres et le trussement du numérique et des magnifiques images sur l'écran. Un écran, comme son nom l'indique, c'est ce qu'on met devant soi pour ne pas voir ce qu'il y a derrière. Donc, ne vous cachez pas derrière les écrans. Venez voir les œuvres là où elles sont et profitez-en. C'est moins dangereux que les fruits que vous manipulez quand vous allez acheter des fruits. Est-ce qu'on ne touche pas les œuvres normalement ? Alors, après, cette petite parenthèse tout à fait… Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est par rapport au souhait du Fracartothèque de lancer cette campagne de restauration. Elle est aussi provoquée par les projets qui sont les nôtres et dans l'idée de l'ouverture du prochain lieu rue Charles-Michel en 2022. On souhaitait faire en sorte d'avoir un maximum d'œuvres qui peuvent être rendues visibles et bien sûr en très bon état auprès de notre public, que ce soit dans la rue Charles-Michel, aussi bien que dans les différents lieux partenaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler et avec les prochains avec lesquels nous travaillerons et qu'on ne connaît pas encore. donc bien sûr cette motivation elle est d'autant plus forte pour lancer cette campagne et qu'on y aille de suite. Un jour viendra, couleur d'orange, etc. Donc effectivement on pourra voir les œuvres en vrai. L'idée de la campagne et la manière dont ça m'a été posé c'était il va y avoir une ouverture d'ici un an grosso modo où il faudra pouvoir montrer les œuvres prestigieuses entre guillemets les œuvres qui que le temps a permis de qualifier ou de requalifier parce que l'enjeu des fracs au départ je reviens sur ce que tu as dit un peu mais je pense qu'il faut bien le les fracs c'est pas des musées les fracs ça a été une idée de la gauche en 81-82 qui était de dire les musées sont des institutions un peu lentes un peu lourdes un peu difficiles à réagir qui attendent que le temps ait fait son ouvrage pour choisir et valider la reconnaissance des artistes donc avec un souci qui était à la fois d'une reconnaissance sociale des artistes et de leur défense et en même temps de pouvoir faire en sorte que les œuvres soient acquises auprès des artistes vivants donc protéger défendre et promouvoir des artistes vivants et aller diffuser les œuvres aux endroits où elles n'auront pas d'habitude dans les mairies dans les hôtels de région dans les lycées dans les villages de la ruralité dans les villages de la ruralité parce que le limousin a ces qualités-là donc le limousin est la petite aide il y a aussi la petite aide même si nous sommes à Limogne donc tout ça était ce projet-là c'était de faire sortir les œuvres des institutions et les faire aller vers les publics une discussion sur les publics mais restons en l'eau donc l'idée c'est que des œuvres ce qu'a dit Isabelle les œuvres ont été d'abord collectées on ne va pas dire collectionnées collectées mais avec des projets une cohérence qui est liée peut-être à chaque type de collection au groupe de gens qui ont choisi les œuvres donc il y a des fracs qui sont spécialisés plutôt en photo d'autres plutôt en art graphique d'autres plutôt en peinture d'autres plutôt en format il y a toute forme de type de collection on arrive maintenant à depuis 80 on arrive bientôt aux 40 ans des fracs voilà donc on est arrivé je ne sais plus comment on disait tout à l'heure mais je ne vais pas retrouver l'expression mais bref on est arrivé à la génération des fracs .2 c'est comme ça qu'on dit non ? où en fait l'idée qui était d'avoir des collections de devoir les stocker alors que le projet était non pas de les stocker mais de les montrer de les diffuser jusqu'à ce que même elles puissent se détruire ou qu'une fois qu'elles étaient reconnues comme importantes et de qualité on les verse au musée qu'elles y soient protégées parce que là il y avait des équipements il y avait des personnels il y avait des choses comme ça ce propos là c'est un petit peu renversé retourné et les fracs ont pris une forme d'autonomie qui fait que la collection reste dans le frac quelle qu'elle soit quelle que soit la qualité des pièces et les fracs acquièrent des missions qui sont celles des musées en partie des centres d'art avec la diffusion et l'organisation d'expositions d'artistes vivants et même la production et la sollicitation pour produire des oeuvres et donc d'avoir un lieu permanent où on montre les oeuvres donc ça fait beaucoup d'émissions qui se sont étendues et des collections qui depuis 40 ans sont considérablement étendues ici on a le projet de l'ouverture de ce lieu d'ici un an qui sera un lieu d'expression permanente mais où les oeuvres vont pouvoir tourner et puis il y a des oeuvres qui sont là certaines sont arrivées il y a tard alors il y a des oeuvres de la famille aussi ça c'est une anecdote pour ce que je disais tout à l'heure mais il y a des oeuvres qui effectivement ont été montrées un peu beaucoup donc qui ont subi des vicissitudes normales du vieillissement d'une oeuvre certaines ont été exposées à des conditions d'exposition pas forcément idéales c'est un des problèmes c'est de savoir où on les met comment on les met comment on les installe comment on les ramène est-ce qu'elles sont dans le même état au départ qu'à l'arrivée est-ce que certaines oeuvres peuvent vraiment être exposées dans telle ou telle condition tout ça fait partie du cahier des charges et de la gestion de cette circulation d'aller-retour permanent des oeuvres entre les lieux où elles sont vues et les lieux où elles sont conservées et donc là on arrive à un état où il y a à la fois une campagne de restauration donc ce qu'on restaure ce sont des objets endommagés enfin qui sont altérés qui ont changé depuis leur état d'origine petits accidents délissements décollements petits chocs petites rayures traces de doigts enfin toutes les vicissitudes de la vie normale d'une oeuvre et puis la révision classique logique mais c'est on ne restaure que des oeuvres à vie même c'est ça que je veux dire c'est que il y a d'une part le fait de restaurer une oeuvre qui a changé et qui doit être ramenée à un état où elle est plus présentable et puis il y a ce qui est de l'ordre de la conservation qui est on empêche ou on ralentit un phénomène de vieillissement parce qu'on sait qu'il va dégrader encore plus on est dans un système de soins de conservation curative c'est ce qu'on dit et puis il y a tout ce qui est l'anticipation des risques le fait d'avoir des systèmes de rangement cohérents le fait d'avoir des systèmes de manipulation des caisses particulières et même des protocoles d'écrire les protocoles à partir desquels on accroche les oeuvres ça paraît anecdotique mais chose d'assure que certaines installations j'y passe beaucoup à cette rédaction voilà et il y a aussi avec le système des fracs et des 40 ans le fait que des oeuvres qui ont été achetées il y a 40 ans qui ont été présentées une ou deux fois finalement le seul protocole qu'on ait c'est la photo de l'écho qui a été faite il y a 40 ans parce que l'artiste est décédé ou il s'en fout donc là il s'en fout il n'a pas forcément d'ailleurs lui-même l'explication donc tout ça sont des choses qu'il faut remettre à jour vérifier l'état des oeuvres vérifier qu'elles sont bien là qu'elles sont complètes qu'elles n'ont pas besoin d'être restaurées ou qu'elles ont besoin d'être restaurées ou qu'elles peuvent continuer leur vie telles qu'elles sont en les présentant ou pas et comment dans quelles conditions autre chose qui est très particulière à l'art contemporain c'est qu'on peut rencontrer les artistes et enfin quand ils ne sont pas partis ou décédés ce qui veut dire qu'on peut les solliciter sur la manière pour eux de voir leur oeuvre perdurer ou se détruire chose que j'évoquais tout à l'heure quelqu'un qui fait une oeuvre doit se détruire une fois qu'elle est dans l'institution et qu'elle est finalement la mémoire de son travail est-ce qu'il veut toujours qu'elle soit détruite ou que finalement après tout on transige et on trouve des moyens soit de remplacement des éléments périssables il y a des éléments périssables on verra tout à l'heure il y a des éléments qui peuvent être remplacés on parle de quand il y a des installations on parle de réactivation du monde on remet le dispositif en place et on y clèverait d'une certaine manière rejouée reproduite avec un tiré entre l'heureux et le produit et donc tout ça ce sont des choses dont la mémoire de la collection doit tenir compte et doit pouvoir en garder trace pour ensuite décider ce qu'on fait et comment on gère la suite ce qui veut dire gérer le dernier point c'est la prévention l'anticipation je l'ai dit c'est à la fois le rangement c'est à la fois les conditions de climat c'est les conditions de sécurité le fait que quand on prête dans un lieu il y a une sécurité minimum que les gens qui installent ne fassent pas n'importe quoi que ce ne soit pas les cantonniers qui installent les oeuvres parce que s'ils ne sont pas encadrés ils ne sont pas forcément à même de le faire etc. il y a plein de choses voilà est-ce que ça ça vous semble à peu près vous voyez où on est où en sont les fracs aujourd'hui alors autre idée du frac Artothèque niveau 1 Grande Aquitaine c'est qu'il y a fusion ici à l'occasion de la réorganisation il y a une fusion entre le frac qui est plutôt orienté sur des oeuvres caisses uniques qui sont envoyées dans des lieux publics on va dire plus souvent l'Artothèque qui existait est un système comme une bibliothèque où on prête des oeuvres d'art donc il suffit de s'inscrire et puis on vient on choisit sur catalogue et on emprunte pour une durée limitée ce qui permet d'avoir des oeuvres chez soi là encore on n'a pas besoin d'aller pour ce cas avec Samora on ne peut pas aller au musée on peut l'avoir chez soi ça suppose aussi des protocoles de près etc. là il y a une fusion entre les deux ce qui est un travail conséquent lourd le croissement des inventaires mais en même temps c'est le même type de mission c'est important mais ça fait partie du projet j'en fais déjà à bout est-ce que vous avez des questions que je respire pardon moi je pense qu'on peut pas quand même juste te dire quelque chose mais je pense qu'on en parlera en regardant les quelques pièces que nous avons sorties pour que tu nous expliques ton travail mais il y a aussi une question des matériaux qui sont employés par les artistes contemporains et ça peut paraître étonnant de parler de restauration d'oeuvres pour des oeuvres contemporaines on a souvent plutôt une imagerie une idée que c'est l'art ancien qu'il faut restaurer en art contemporain on a par les artistes une utilisation de matériaux qui sont parfois périssables plus rapidement ou qui sont plus difficiles à conserver ça peut paraître étrange mais voilà certains types de peinture sont plus compliqués à conserver qu'une tempéra ou voilà qu'une peinture à l'oeuf en termes de durée donc on est face aussi à une problématique des matériaux utilisés par les artistes qui induisent des dégradations plus rapides que pour certaines oeuvres d'art on va voir alors elle tente on peut commencer avec cette pièce qui est de Pierre-Antonici date de 87 3 si c'est plus pardon pour réaliser les fils oui qui doit s'appeler cheval couché ou Galilée Galilée ah oui pardon il y a l'autre j'ai la fiche alors je te lève pardon on arrive donc le cadre du travail c'est de repartir de ce qu'est l'objet de ce à partir de quoi il est fait des matériaux avec lesquels il est fait et et de comprendre ce qui est il semble manifestement une altération un changement sa datation c'est-à-dire est-ce que ce changement est d'origine enfin en gros on pour pouvoir restaurer un objet c'est qu'on considère qu'il n'est pas tel qu'on pense qu'il devrait être ça vous semble logique c'est-à-dire on voit on dit ah ben là il y a un truc ça ne devrait pas être comme ça il y a un truc de toute façon puisque c'est un fontana avec un tout de terre c'est normal qu'il soit là donc il faut quand même un peu connaître les matériaux les courants artistiques là on a un système où on a plein de puits plein de décollements enfin de puits semblent être des décollements et je n'ai pas ma lente magique mais on voit qu'il y a plein de et qui sont en fait liés au fait qu'il y a un papier qui est collé on a une toile au revers donc on dit ah ben c'est de la peinture sur toile entre les deux il y a un papier donc il y a des fragments de papier et côté plaqué qui permet d'avoir une certaine manière donc côté plaqué collé avec un adhésif que je ne connais pas je ne suis pas fait d'analyse pour le savoir simplement je vois qu'il y a des assemblages qu'il y a de la peinture par dessus c'est à dire un matériau qui est identifié par l'affiche d'orchestrement comme du goudron effectivement ça ressemble à un bitume à une résine à un matériau qui est cuit qui est noir qui est un résidu de pétrole et dans lequel il y a des gravillons donc le thermogoudron il y a de la peinture qui est une laque rouge et puis il y a des assemblages de papier des pièces de papier avec parfois des déchirures des pluies qui se sont faites pendant le collage parce que le papier quand on le colle humide il devient fragile et donc là il y a des déchirures mais qui sont bloquées dans le matériau qui font partie de son constitutif il n'est pas question de transformer ça ou de le maquiller ça fait partie du processus de travail de même que ces plis-là ces choses-là font partie du processus de travail donc dans l'examen que je fais au début je vois ces éléments le fait que par exemple dans les plis de la peinture dans les plis du papier pardon la peinture n'est pas accrochée c'est normal que ça devient en lièvre donc le pinceau n'a pas accroché tout ça c'est des choses qu'il faut enregistrer soit avec des photos soit avec des commentaires quand on pense que ça peut prêter à interprétation ou à confusion on remplit une fiche qui s'appelle constat d'état et dont la première vocation est d'enregistrer l'état constat d'état c'est simple on enregistre l'état de l'objet on dit ce qui est ce qui fait question ou ce qui fait affirmation et après on interprète c'est-à-dire là il y a des plis bon les plis ils font partie du processus de création de l'oeuvre donc il n'y a rien à faire donc le premier état c'est un état de connaissance quel est l'objet comment il est fait et qu'est-ce qu'il est devenu le deuxième élément c'est dans le qu'est-ce qu'il est devenu est-ce qu'il y a des éléments de danger qui suggèrent ou incitent à penser qu'il faut intervenir et dans ce cas-là le troisième niveau c'est s'il faut intervenir quel est le type d'intervention que l'on peut faire et comment on va devoir le faire donc on est bien entre ce qu'on voit ce qu'on comprend les questions qu'on pose les affirmations qu'on a et les réponses qu'on pourra y apporter là en l'occurrence il y avait deux endroits où il y avait de magnifiques craquelures sur les parties de goudron ici il y a une superbe croix et le papier était totalement décollé c'est-à-dire que n'importe qui aurait accroché cette chose-là le papier étant noyé de goudron cassant on pouvait avoir quelque chose qui tombe mais qui se détache donc là c'était dangereux là ça ne l'est pas là c'était dangereux donc là j'ai recollé non pas le goudron parce que c'est la couche de papier donc j'ai recollé le papier avec une colle qui colle le papier qui est une colle d'amidon qui est réversible il suffit d'immunifier mais jamais personne n'aura décollé cette zone-là particulièrement mais si besoin était cette chose-là est réversible c'est-à-dire qu'on peut la défaire et revenir à l'état décollé du papier sur le reste il n'y avait rien à faire il y a eu une autre écaille très conséquente qui va aller ici avec une chose complètement détachée et juste le fait de le recoller de le replaquer il n'y a plus rien ça n'est plus visible et ça n'est plus en danger donc on est bien dans une intervention de conservation curative quand on regarde un tableau vous voyez quand on dit qu'il y a des plis la lumière rasante c'est toujours une chose spectaculaire alors on pourrait dire c'est poussiéreux non c'est le goudron et les gravillons et les cailloux qui font partie du processus de travail je ne cache pas que nettoyer une pièce comme ça ça nous dit c'est une légère brosse avec un aspirateur à proximité qui enlève la poussière de l'air mais aussi ne pas aspirer la surface directement avec l'aspirateur on risque de faire de la casse c'est une œuvre dont la surface est extrêmement fragile donc il faut faire attention et probablement la mettre dans ce qu'on appelle un châssis un cadre de mise en réserve qui permet avec un relief comme ça qui dépasse de faire en sorte que la surface ne soit plus touchée quand on manipule le tableau donc on a éventuellement une fermeture par face avec un élément tendu devant et qui fait que la surface ne sera pas touchée on peut mettre des systèmes anti-vibration au revers du châssis pour éviter que la toile ne batte et que les papiers se les collent mais ça ça justifie si on fait un prêt très lointain avec un voyage en caisse dans un avion quelque chose comme ça sinon ça reste là que la pièce née c'est pas la peine de mettre en oeuvre un système comme ça avant d'avoir vu la totalité peut-être ça sera la priorité il faut arriver au bout de la collection de dire ah finalement on pourrait peut-être les oeuvres sont conservées à quel degré de températion ? alors on a bien dit que les oeuvres des fracs elles circulaient donc elles vont dans des lieux qui sont des lieux éventuellement tout à fait sains en termes de climat c'est-à-dire qu'il y a une température à peu près constante à peu près mais c'est pas tant le problème de la température parce que chez soi par exemple il n'y a jamais une température constante mais que l'hygrométrie soit plutôt constante parce que c'est l'hygrométrie qui fait bouger et réassurer les matériaux en provoquant des tensions parce qu'ils absorbent l'humidité de l'air et certains absorbent et se déforment d'autres n'absorment pas et se déforment pas il y a des tensions entre ceux qui se déforment et ceux qui se déforment pas et c'est ce danger-là c'est le plus grand au-delà du fait que trop d'humidité facilite les micro-organismes et moins d'issures les insectes trop de chaleur plus d'humidité là c'est le bonheur c'est des champignons c'est bon pour les cèpes mais pas que pour les cèpes c'est pas sur les tableaux encore donc le mieux c'est d'avoir un climat qui ne bouge pas trop il ne faut pas demander l'impossible donc c'est un climat moyen donc c'est des variations de climat entre 40 et 60% de l'unité relative avec des variations les plus lentes possibles c'est comme un marteau vous posez un marteau sur une surface fragile après tout c'est pas forcément une catastrophe si par contre vous le laissez tomber c'est l'énergie qu'il y a dans ce choc qui va faire la case donc les variations de climat si elles sont écrasées dans leurs extrêmes et qu'elles sont lentes sur la durée les matérieurs ont le temps de mieux absorber de se déformer lentement et c'est l'idée que si on fait des efforts violents alors qu'on ne fait jamais de gymnastique on est plus en danger que si on fait un peu de gymnastique ça vous parle comme idée ? donc après le problème est que d'avoir des conditions à peu près gérées dans la réserve qui est quand même le sanctuaire qui est le lieu dans lequel les objets sont censés ne pas être exposés aux situations à risque donc c'est le lieu où on protège les oeuvres où on les oui c'est un sanctuaire c'est vraiment ça et puis le lieu où on les expose et quand on est exposé à risque c'est bien ça on les expose au public mais on les expose au danger de la lumière des chocs des arrêts des agressions de terrorisme intellectuel enfin tout est possible donc dans la réserve il y a des constantes on essaye d'avoir des constantes et puis après on essaye de savoir quelles sont les données dans les lieux des différents lieux où ça va être prêt de manière à apprécier le fait de savoir si le risque qu'on envisage pour tel lieu est compatible avec la fragilité et sinon on adapte on prête une autre par contre là c'est dans le choix et la stratégie parlons peinture encore mais l'art contemporain il n'y a pas que la peinture là on a parlé un très bel exemple de peinture c'est une peinture de Gérard Ria Rousse de Sainte-Thérèse de Chantabou alors là extrêmement classique peinture classique à l'huile avec des cuisines particulières qui sont les siennes avec des endroits où c'est satiné et brillant parce qu'il y a probablement une résine plus d'huile plus de résine et puis des endroits où le contraste c'est très mal et on a une matière qui est presque vous voyez il n'y a presque il n'y a presque que du pigment et donc là on a quelque chose avec une matière donc ce n'est pas une peinture lisse ce n'est pas Van Gogh mais ça a quelque chose de matériste et une matière qui change de nature chimique en partie parce qu'il n'y a pas de vernis superficiel qui sature et qui fait qu'on pourrait être tranquillement à la surface du vernis et pas se poser de problème donc quand il faut nettoyer détourcer un tableau comme ça parce que ça c'est unis et ça incruste une touche de crasse à la surface si on doit le décrasser ça devient un peu sportif il faut travailler avec des petites brosses avec des petites épouses travailler localement dans les zones de ces derniers et puis un peu plus avec une brosse plus légère comme d'endroits plus mal et pourquoi faudrait-il décrasser un tableau comme ça parce qu'on s'aperçoit qu'il est terne et l'aise au moment où on refit trois détails parce que dans certains empattements le liant est faible et donc la cohésion de la couche de peinture est limitée donc on a des écailles qui se détachent pour refixer ces écailles on utilise un adhésif qu'on fait pénétrer et qu'on va finir par fixer par un peu de soleur mais l'excédent d'adhésif qu'on a enlevé nettoie la zone autour de là où il y a l'excédent d'adhésif et donc on se retrouve non plus avec une tâche d'adhésif mais avec une tâche de propreté c'est-à-dire qu'on a enlevé la crasse à l'endroit autour de la zone où on a travaillé donc les tâches de propreté c'est un bel ultimeur mais en l'occurrence pour refixer quelques écailles dans plusieurs endroits du tableau finalement on se retrouve à devoir le dépasser et nettoyer la totalité de la surface donc ce qui peut paraître qu'un tout petit accident devient un chantier compliqué je ne sais pas d'essuie de là c'est-à-dire qu'il y a un peu un peu ceci dit le résultat était très très spécaculaire et quand on fait ce travail-là c'est pour ça que j'avais sorti la tablette on enregistre évidemment tout ce qu'on fait c'est-à-dire que le constat que l'on fait qui maintenant il y a des outils informatiques numériques il y a notamment un logiciel qu'on utilise qui est tout à fait bien il s'appelle Horus notamment il y en a d'autres mais celui-là est pratique et qui permet d'enregistrer à la fois l'identité de l'œuvre les conditions dans lesquelles on fait le constat le lieu on peut enregistrer un certain nombre de données l'œuvre ses formats ses dimensions le cadre tout ce qu'on veut puis après on fait des photos directement sur place ce qui veut dire que quand ce constat sert pour des mouvements donc on vérifie que l'œuvre n'a pas changé donc la valeur comparative du constat elle est importante parce que les assurances s'en servent ils l'exigent et si vous avez un dommage sur une œuvre parce qu'elle a été prétise c'est le constat qui va en faire foi donc vous avez un constat qui montre que l'œuvre est dans tel état au départ et la valeur comparative du constat c'est que quand l'œuvre arrive quelque part on compare que l'œuvre correspond bien à ce qui est sur le constat et à chaque étape du prêtre et ça c'est un procédé important et il peut même avoir une valeur juridique s'il est bien contre-signé par la partie qui prête et la partie qui emprunte là il a vraiment une valeur de contrat en tout cas le nettoyage que tu as effectué sur ce tableau a quand même révélé des bleus et des rouges que nous on avait oublié que ce soit moi ou mes collègues qui avons eu quand même l'occasion de voir cette œuvre à plusieurs reprises le nettoyage a à nouveau révélé surtout je pense à la partie gauche du tableau c'était vraiment spectaculaire de retrouver ces bleus et ces rouges souvent on a la tentation de dire c'est magique quel travail merveilleux le travail merveilleux c'est l'œuvre le travail il peut être par soi simplissime à faire et à réaliser avec des matériaux aussi prêtes que de l'eau et une éponge et une eau tamponnée et tout ça mais c'est vrai que parfois le résultat est très spectaculaire là je ne vous cache pas que des zones comme ça des bleus comme ça qui sont très pulvérulents c'est effectivement des zones sur lesquelles il faut faire très attention et si on met une tache on va avoir un bleu qui va devenir comme ça et le problème est d'être sûr que quand il va sécher il va redevenir comme ça et par exemple il y a des endroits où il y a manifestement un vernis de travail il y a des brillances Garouste quand il travaille il utilise un vernis pour resaturer certaines zones ou pour rajouter des couches supplémentaires et là par exemple il y a une coulure qui a l'air d'être une coulure de vernis moi je m'interdis d'y toucher et considérer ce tableau n'y a pas été forcément restauré avant il n'y a pas de raison que moi j'aille altérer quelque chose qui fait partie d'une histoire de l'oeuvre on peut passer peut-être à des oeuvres qui sont là à plat et on peut évoquer bonjour maman on va parler d'une oeuvre de Marinette donc n'a rien à voir avec une peinture ceci n'est pas d'une peinture ceci est un entrelard fait avec des racines de lierre en tant que je me souviens et c'est l'exemple type d'une oeuvre qui n'est pas d'une peinture qui a une fragilité relative c'est-à-dire extrême à la lumière et aux manipulations mais quand elle est fixée dans un boîtage elle est fixée avec des petites punaises c'est Marinette qui l'a fait elle-même et bon une fois qu'elle est bien protégée de la lumière et de la poussière il n'y a même pas d'écran devant quand on la montre parce que le contact direct permet de se passer de l'écran la vision directe est infiniment plus poétique et sensible que le fait de mettre un écran devant qui masque qui fait écran donc c'est une oeuvre qui est fragile à la poussière fragile à la lumière mais qui est en très bel état alors qu'il y a une oeuvre de 86 et bon elle est bien conservée elle a un boîtage qui vient par-dessus qui ne touche pas la surface bon voilà c'est des entrelaces vous avez vu des entrelaces je pense que ce sont des racines de lierre d'accord racines et branchage donc c'est à la fois tressé à la fois noué à la fois entrecroisé entrelacé entrelacé et voilà un des formats avec lequel travaille Marie il y a d'autres pièces dans la collection il y a notamment une très très grande pièce avec des graminées donc les graminées c'est les herbes qu'on trouve dans la salle qui confine avec ses ses rampes et ses graines comme ça et c'est une pièce magnifique qui est plus grande que la surface au sol donc quand on doit la manipuler parce qu'évidemment on ne peut pas la mettre sur un fond permanent disons que ça n'est pas simple à stocker la manipulation et précautionneuse en tout cas elle doit l'être on va aller voir une pièce si vous voulez venir voir rappelle moi David Renaud The Thing David je ne m'en serai pas rappelé donc il y a une autre qui est une pièce avec un mécanisme donc on ne fait vraiment que survoler avec quelques exemples des typologies de pièces où vous pouvez imaginer les choses les plus complexes là en l'occurrence elles sont très simples c'est un plateau fin avec si vous le regardez un travail de peinture absolument stationnel et fascinant c'est pas des ronds de système d'application de zones concentriques et qui font qu'on a une sensation de relief et de forme c'est un travail qui est fait j'ai pas les éléments j'ai pas discuté avec l'artiste si c'est fait directement au pinceau mais il y a une telle régularité que c'est fascinant c'est peint sur une surface qui est probablement un plateau de table lisse mais d'une part il y a un système d'emprincement des traces des poussières accumulées ou des traces peut-être on a nettoyé la table à coup d'épouse ça va pas et puis il y a quelques accidents qui sont infimes mais qui effectivement quand on les voit ça fait mauvais genre donc c'est pas bien de présenter une oeuvre c'est négligeable mais ça fait partie du travail de révision des 10 000 comme on disait tout à l'heure où on regarde l'oeuvre et donc on dit ça on va refermer les petits trous reconstituer le volume reconstituer la zone colorée c'est presque rien à faire mais ça redonne un état de référence pour cet objet par ailleurs le plateau est monté sur un petit mécanisme qui est un mécanisme un moteur sur un bloc qui tourne très très lentement et donc un des problèmes est de vérifier que le mécanisme est encore en état qu'il fonctionne bien et que si jamais il ne fonctionne plus s'il devait se trouver en panne il est de bon ton de poser la question à l'artiste de savoir s'il accepterait qu'il soit remplacé par un mécanisme équivalent ou si c'est ce mécanisme le jour-là à l'heure vite qui doit être absolument réparé ce qui est possible dans certains cas il n'y a pas de souci mais là ça fait partie des oeuvres avec une dimension technologique qui est vraiment au niveau zéro de la complexité si je suis un moteur on peut le remplacer aisément et le dispositif rester conférencible surtout qu'il est dissimulé surtout qu'il est caché alors après le stockage de ça c'est compliqué parce que si on regarde dans le gros sens le mécanisme il est vraiment soumis à l'intention donc il faut garder à l'envers protéger la surface ça prend de la place du volume qui est épais si on met vertical le moteur à commencer à tomber donc il faut trouver des traces avec les fils qui tombent dans tous les sens le pack là on a deux autres oeuvres alors celle-ci qui a un petit clin d'oeil assez amusant c'est une oeuvre qui s'appelle résidence d'été pour une saucisse de Samy en grammeur résidence d'été pour une saucisse alors je vais faire semblant je vais mettre des gants alors en fait là vous ne voyez pas la saucisse parce qu'elle a été enlevée de son de son écran mais lorsque nous devons exposer cette oeuvre nous devons la garnir d'une d'une saucisse sèche et d'une vraie d'où les petits problèmes que vous allez voir alors vous n'allez pas totalement voir mais vous allez comprendre ici nous avons un réceptacle à saucisse n'est-ce pas une résidence d'été et là vous avez un exemple de ce qui s'est passé c'est-à-dire que la saucisse est restée pendant un temps X peut-être même en réserve pas forcément ici avant que elle n'arrive ici et en fait il y avait sur la surface en bas une couche de graisse accumulée jaunie absolument immonde enfin qui ne fait pas partie de l'oeuvre a priori et qui donne ce type de jaunissement c'est-à-dire qu'il y a à la fois une tache sur le plastique ici avec lequel est fait cette porte de garage à saucisse mais qui est carrément passée derrière c'est-à-dire qu'il y a à la fois le jaunissement de la graisse qui s'est probablement propagée diffusée autour et puis qui a contribué à l'oxydation de l'adhésif sur lequel est collée cette partie extérieure donc j'ai nettoyé j'ai fait un essai de nettoyage vous avez une idée de la couleur des cotons qu'on ramasse pour ramasser cette graisse alors d'aucuns pourraient dire mais après tout la graisse elle fait partie de l'oeuvre puisque est-ce que ce n'est pas une vie de l'artiste que son oeuvre vive alors sauf que pour quelle vie il faudrait la saucisse il reste bon la saucisse elle a tendance à mourir enfin elle se dégrade c'est surtout que c'est un piège à insectes et à moisissures et que là le choix de nettoyer la couche de gras oxydé qui attaque en partie qui se diffuse dans les matériaux c'est un choix prophylactique entre guillemets puisque la prochaine fois moi ce que je disais c'est même si on pose une saucisse de la poser sur un film transparent que personne ne verra et qui fait que d'abord on peut manipuler et qu'il n'y aura pas de reste et de projection sur les bras et l'artiste refuse une imitation de saucisse non je ne crois pas que la question lui a été posée mais je pense que là ça devient autre chose mais là on est dans une autre périssable mais là après on est dans le simulat alors que là on est dans une réalité c'est vrai que c'est plus drôle d'avoir une vraie saucisse comme saucisson dans une résidence d'été à saucisse par contre ce que nous on est obligé d'envisager c'est que la résidence à saucisse en réserve elle a des voisins et il ne faudrait pas que d'éventuels habitants autres que la saucisse d'ailleurs de cette résidence d'été puissent emménager chez les voisins d'à côté si je peux continuer dans la logique de cette place donc voilà on est obligé de prendre en considération aussi le voisinage et il reste malgré tout des tâches qui ne sont pas parties parce que le plastique est vraiment attaqué imprégné par les graisses qui ont pénétré donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait l'effort de le nettoyer en considérant vraiment le risque de micro-organisme mais qui n'est vraiment pas nécessaire et bon on n'en est pas à l'idée du succès d'année et de rechercher une qualité de cheval qui moisirait moins on ne s'est pas posé la question là un autre type d'or que j'ai voulu montrer ce n'est pas forcément prévu d'avoir le matériel ce sont des oeuvres de Christian Jacquard alors là vous avez des oeuvres de fiches qui sont en état qui permettent dans ce test qu'on a fait là en l'occurrence il n'y a eu quasiment rien de fait si ce n'est d'observer donc des images de la face du revers des systèmes d'accrochage très souvent c'est une problématique qu'il y a c'est comment les oeuvres sont accrochées comment elles sont suspendues donc dans le travail qu'on fait de révision effectivement on vérifie qu'il y a bien les systèmes qu'il n'y a pas quand il y a des oeillets ils sont bien solidarisés et qu'ils ne mettent pas en danger parce que ce n'est pas une fois qu'on est en haut de l'échelle on va dire ça déchire tout donc ce n'est pas possible donc là on fait ça donc là il y a une oeuvre qui est peinture avec des éléments d'encre d'impression d'encre donc presque comme une peinture parce que ça imprègne le tissu et il y a un autre élément une autre pièce qui est ici qui est faite avec une toile écrue et sur laquelle sont fixées solidarisées des systèmes d'assemblage de broderie de nouage j'ai appelé ça pour m'amuser des nœuds d'huile c'est évidemment un mot valide et qui reproduisent des systèmes d'effectures entre guillemets avec les guillemets qu'il faut qui font penser à ce même système tel qu'il est utilisé dans la pièce rouge donc là les observations c'est il y a bien un système d'approchage il y a bien les œillets ils sont en bon état mais attention ça ça peut être un nid à poussière donc il faut les dépoussiérer précautionneusement avec une brosse spéciale avec un aspirateur qui filtre et qui évite de renvoyer toute la poussière pour récupérer sur l'œuvre dans le reste donc ça fait partie des contraintes qui est d'avoir un matériel un peu adapté pour que comme dans les hôpitaux on ait un filtrace qui ne renvoie pas de la poussière partout mais la filtre se vient dans voilà je ne sais pas si vous voulez on la montre ou pas on peut en montrer une petite partie on ne pourra pas malheureusement tout déployer la nuit les œuvres comme ça c'est une lumière alors oui alors là il y a un autre élément qui est la volonté de l'artiste que ces œuvres ça fait partie effectivement c'est associé au groupe support surface et la volonté et que ce n'est pas une œuvre qui est en permanence tendue sur un châssis montée sur un panneau c'est une œuvre qui reste pliée dans un terroir donc elle a la marque des plis et quand elle est accrochée il y a la marque des plis ça fait partie de l'œuvre c'est constitué alors qu'on pourrait penser il y a des œuvres par exemple de Vialla qui posent le même type de problème il y a des œuvres ici qui étaient propres aussi à l'école des Beaux-Arts à Limoges pendant longtemps et donc c'est un problème posé par les œuvres de support surface qu'elles doivent être fixées directement sur le mur et donc ça pose des problèmes parce que dans certaines œuvres moi j'ai vu des grandes œuvres de soie de Vialla qu'il faut puniser ou clouer directement sur le mur et c'est évident que quand vous l'avez accrochée trois fois la soie elle n'en veut plus donc là il y a des problèmes donc en fait il faut trouver des stratagèmes pour que le clouage tel qu'il est demandé par l'artiste soit respecté mais qu'il y ait un stratagème soit avec des systèmes de câbles qu'on cache qui passent dans une doublure et qui sont tendus sur les murs et qu'on ne voit pas et on met les clous comme ils devraient être mais ce n'est pas les clous qui portent c'est le câble donc l'apparence est préservée par rapport à la volonté de l'artiste mais le stratagème fait que la portance n'est pas sur les clous mais sur le câble c'est un exemple de choix mais il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait un galop sinon on va pouvoir utiliser des aimants mais les aimants ils ont une épaisseur ils ont une matière pour qu'ils font les maquiller pour qu'ils ne se voient pas qu'ils ne se voient plus enfin il y a des systèmes alors on met l'aimant derrière on met une petite plaque de... il y a plein d'applications possibles on va vous dire ça mais je dirais que c'est de l'ordre de 0,50 par... Christian Jacquin oui les pages ne sont pas dans l'art agrafé ben si mais pourquoi il n'est pas là dimension il y a une page qui a... ah si c'est 193 par 100 voilà voilà autre exemple donc il y a des oeuvres alors on ne parle pas mais de tout ce qui est stocké alors les problèmes qui sont posés par des oeuvres à plat sur des châssis qu'il faut stocker sur des grilles éviter les zones confinées en ce moment c'est important les zones confinées mais c'est-à-dire les oeuvres dans lesquelles l'air ne circule pas et l'humidité oui c'est replié en dessous je crois que mon vie c'est... merci et donc faire en sorte qu'il y ait toujours un mouvement d'air pour éviter qu'on ait des zones où il y ait humidité, chaleur et développement favorable aux micro-organismes donc ça c'est des choses qu'il faut faire et avoir un système de veille de contrôle du climat et un système de veille qui fait que régulièrement on passe peut-être avec des oeuvres dites témoins donc on sait qu'elles seront réactives et susceptibles de s'abîmer et on va de temps en temps elles sont identifiées dans les listes dans les inventaires et de temps en temps on va voir si ça bouge ou ça ne bouge pas comme on fait avec les coins de champignons parce qu'il y a une pensée je vais les voir là s'il y en a là c'est qu'il y en a ailleurs donc c'est le savoir traditionnel bienvenue quand il s'agit de champignons voilà sur cette parole toute limousine est-ce que vous avez d'autres questions ? si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je les transmettrai volontiers alors là il y a les constats de deux œuvres qui se trouvent roulées ici qui sont une inquisition récente et je suis encore plus content d'en parler parce que c'est plus Henri c'est plus Marinette c'est Ramon c'est mon tonton et Ramon Ramon ? moi je l'appelle Ramon dans la famille on l'a toujours appelé Ramon mais en espagnol c'est Ramon Ramon s'il vous plaît si vous allez jusqu'au bout et Ramon il a fait de la peinture et il a fait de la peinture d'une manière absolument remarquable dans les années 60 il a été exposé à la documentaire de Cassel ce qui à l'époque était une reconnaissance absolument extraordinaire et internationale remarquable et il avait fait des œuvres exposées à côté de gens comme Rauschenberg des artistes tout à fait importants du Popart et du Popart émergent et donc il avait fait des œuvres qui sont à la fois des œuvres qui parlent de l'actualité d'une actualité politique ça parle de la guerre d'Algérie ça parle à partir d'images provenant des médias des images de la guerre d'Algérie ou de la guerre du Vietnam en l'occurrence avec des soldats français et un travail sur les systèmes de reproduction de médiation en utilisant la sérigraphie et les trams offsets comme l'a fait par exemple Alain Jacquet et Alain Jacquet c'est en même temps voire c'est simultané sauf que Ramon il est encore il n'est pas à Paris dans les cercles donc c'est particulièrement remarquable il maîtrise la sérigraphie très bien il utilise très bien la lithographie la photographie c'est un homme d'image simplement il a arrêté de faire de la peinture à un moment sans qu'on sache très très bien pourquoi mais ces oeuvres là qui viennent d'être acquises elles sont pour l'instant à l'état de toile roulée elles vont être montées sur châssis d'ici quelques semaines je pense et on pourra les regarder ensemble avec Ramon c'est un grand plaisir parce que c'est vraiment des oeuvres c'est une oeuvre qui fait 5 mètres 5 mètres par 3 c'est vraiment des très très belles oeuvres avec des images qui sont des images qui ont un contenu politique sur les exécutions et les prises d'otas par des jeunes militaires les hélicoptères français au Vietnam il y a plein de choses et là il y a aussi le jeu sur un dispositif optique qui est assez particulier où à la fois il reproduit des objets du quotidien dans des écrans de télé donc c'est une référence aux médias et à l'émergence de la télé en utilisant des trames cérégraphiques et là on a une imitation avec des surfaces colorées d'un motif dans lequel il y a des images elles-mêmes reproduites des fragments d'avions et d'hélicoptères toujours en référence à la guerre du Vietnam mais où quand on regarde à distance et on ne le verra pas là donc je vais vous le montrer là comme ça mais évidemment je vais chercher la photo qui permettra de le voir et de le comprendre ça s'appelle la fin de manger non ? la fin la fin de manger l'appétit de l'œil la fin de l'œil parce que on discerne à une certaine distance un œil qui regarde donc c'est une question posée sur la manière de regarder les événements et en l'occurrence des événements politiques du moment alors ça va être compliqué parce que j'ai trois boîtes de photos et je ne sais pas et bien le premier coup voilà des photos parce que ça c'est des photos faites avec la tablette donc on ne peut pas corriger et voilà la photo du grand tableau ça ça fait 5 mètres donc est-ce que vous voyez bien l'œil si j'ai une pose que vous le voyez ça restera sur le châssis ? ça restera sur le châssis oui donc voilà effectivement c'est des photos que le frac n'a pas parce qu'on les a déroulées après être allé les chercher chez Ramon on les a déroulées et observées et il fait le constat qui est là et donc les photos je les ai retravaillées moi à l'écran pour qu'elles soient rectangulaires à peu près géométriques et qu'elles donnent une idée on refera les photos une fois que les œuvres sont montrées sur chaque voilà donc là allez-y vous avez donc acheté cette œuvre en fait alors c'est le frac c'est le frac oui le frac a acheté deux œuvres alors c'est un enfin il y a un stratagème mais qui est de l'ordre des procédures d'acquisition où je pense qu'ils ont payé une œuvre mais Ramon en offre une donc c'est comme s'ils en ont acheté deux et c'est en fait ce qui se passe de fait c'est ce qui se passe voilà et c'est deux œuvres très importantes et très belles donc vraiment c'est une très belle acquisition d'œuvres qui sont vraiment qui frondatent qui devrait peut-être être empruntée ailleurs je le suppose je me demandais pour un restaurateur dans quelle mesure la connaissance du travail de l'artiste et des œuvres de toutes ces œuvres intervient pour une restauration d'une œuvre en particulier elle interfère obligatoirement parce que on peut on peut ne restaurer que la matérialité d'une œuvre mais dans certains cas certaines œuvres sont faites pour comme j'ai dit se détruire et donc la matérialité elle est un élément qu'il faut savoir juger et parfois une trace quand un artiste utilise des matériaux périssables ou des matériaux déjà dégradés les artistes bruits par exemple qui font des broderies sur des bouts de tissu racolées et qui ne sont pas géométriquement formés il n'est pas question de leur mettre des caires sur un châssis bien rectangulaire le simple fait de mettre une œuvre à un format rectangulaire des œuvres je repense aux artistes bruits parce que ce sont vraiment des exemples qu'on comprend facilement des dessins un peu mécaniques qui sont faits par quelqu'un qui fait tourner sa nappe et qui est comme ça dans une logique d'écriture presque automatique si on la met au mur comme un tableau est-ce qu'on est dans le respect de ce qui a été fait est-ce que ça a été fait pour être montré comme ça est-ce que pour autant il faut monter sur une table à plat je ne suis pas sûr mais en tout cas il faut se poser ces questions-là et ça on ne peut le faire que si on a d'abord une espèce de sensibilité et d'attention d'une œuvre et puis là il y a la discussion avec le responsable des collections quelle est l'intention est-ce qu'il y a une mémoire de ce qui a été fait est-ce qu'il y a des écrits est-ce qu'il y a des traces est-ce qu'il y a une parole de l'artiste et donc dans le travail d'Efra qui a aussi d'essayer d'enregistrer cette pensée de l'artiste par rapport à la destinée de son œuvre est-ce qu'il souhaite que comment ça soit montré comment ça soit restauré il y a certaines artistes qui ne veulent pas que les œufs soient restaurés qui excluer qu'elles soient restaurées et qui parfois les ont restaurées eux-mêmes et les restaurations ont tellement mal dit qu'on se retrouve avec des trucs où la restauration devient une gêne par rapport on ne peut pas la défaire puisqu'elle est autographe et en même temps on ne peut pas la laisser puisqu'elle dénature elle empêche de l'avoir donc effectivement il faut s'informer de ce qu'est le travail de l'artiste comment il procède et jusqu'où on peut aller soit en lui parlant soit en parlant à des gens qu'il connaisse et de faire ce compromis entre la matérialité et le système de présentation et dans cette limite de jusqu'où on peut aller il arrive parfois de décider de ne pas intervenir si on sait ah ben alors je n'ai pas énoncé les règles pardon j'aurais pu dire les cas grands principes de la conservation de la restauration et de la restauration dans la mesure où c'est l'intervention physique sur l'objet où on transforme quelque chose soit en y rajoutant soit en enlevant quelque chose c'est effectivement la stabilité des matériaux que l'on emploie et de l'action que l'on va faire sur l'œuvre la réversibilité des matériaux qu'on emploie et le fait qu'ils soient associés à d'autres matériaux donc de composites qu'on va faire quand on ajoute quelque chose ou quand on défait quelque chose alors la réversibilité d'un nettoyage c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas remettre de la saleté donc il y a quand même des choses il y a des limites sur le fait que la réversibilité ça veut dire qu'on reste toujours avec une marge de sécurité par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on fait que quelqu'un puisse revenir par-dessus et le troisième élément c'est la lisibilité c'est-à-dire qu'on sache dissocier mais pour ça il y a des moyens mécaniques et techniques qu'on sache dissocier ce qui est de l'ordre de la restauration ce qui a été rajouté et ce qui est de l'original donc faire des restaurations qui soient visibles lisibles qui soient visibles à une certaine distance mais dans certains cas ils sont invisibles à l'œil nu visibles avec des loupes ou avec des lampes et des hétéras spéciaux et puis la documentation et si la réversibilité est grande tout ça c'est des éléments qui s'articulent entre eux mais il y a un quatrième principe qui a été rajouté ensuite qui est le principe d'intervention minimum c'est-à-dire que on en rajoute et on en fait le moins possible pour que l'objet soit le moins dénaturé possible David, oui on te coupe il y a une personne qui est connectée qui voudrait savoir quel était le premier principe dont tu as parlé c'est la réversibilité ou la stabilité stabilité d'accord c'est parce qu'on était en train de toucher la caméra stabilité, réversibilité, lisibilité et le principe d'intervention minimum parfait, merci c'est le nécessaire et le suffisant parfait any other questions ? il n'y a aucun mystère que vous souhaitiez éclaircir quels sont les prix des oeuvres ? alors ça ça c'est le jackpot parce que alors je n'entrerai pas dans des considérations qui viennent qui sont liées aux fracs mais les fracs ont eu comme stratégie d'acquérir souvent parce qu'ils avaient des moyens réduits et ils ne fonctionnaient pas comme des systèmes mais avec une liberté d'acquisition qui n'était pas celle des musées parce qu'il n'y avait pas les commissions complexes à étage des systèmes de commission annuelle etc c'est beaucoup moins contraignant mais il y a quand même un conseil scientifique il y a quand même une démarche de cohérence d'une collection et de combinaison des choix qui fait que la collection a une unité et une identité à partir de là les choix qui sont faits d'acheter les artistes super importants du moment qui valent une blinde c'est que les grands auteurs qui valent une blinde alors qu'on aurait pu les acheter 10 ans avant quand ça valait plus notes c'est plutôt la spécialité des fracs c'est à dire d'avoir acheté des artistes quand ils sont jeunes qu'ils ne sont pas encore reconnus où finalement ils sont super contents de montrer leur travail dans les fracs c'était peut-être vrai il y a quelques années je sais que mon cher père avait écrit des choses dans les années 90 il avait fait un livre qui s'appelle La Reine de l'Art qui battait un peu ce système-là en bref avec Pierre Wedibert parce que je ne rentre pas dans les détails mais il y avait une tendance qui était à vouloir acheter la même oeuvre importante du super artiste important que tout le monde allait acheter donc tout le monde ne voulait avoir son polk dans la collection alors que ça valait 100 000 balles et qu'à l'époque il aurait acheté 10 ans avant que ça valait 10ème et qu'il y a des gens qui l'avaient fait 10 ans avant donc c'était un peu fond d'avoir attendu 10 ans pour acheter donc ça c'est vraiment un problème d'identité des fracs de moyens et de capacités après que les oeuvres aient une valeur qui évolue là après on va rentrer dans d'autres considérations qui sont celles du marché qui sont là des mystères en tout cas moi je voudrais quand même intervenir par rapport à votre question parce que notre sujet il est de l'ordre de notre campagne de restauration et ça me semble important quand même de vous signaler que ce n'est pas la valeur d'acquisition ni la valeur d'assurance qui génère ou pas une restauration d'oeuvres on est quand même on a une éthique et on est très vigilants sur le fait que d'ailleurs on ne communique pas forcément en tout cas au restaurateur la valeur des oeuvres sur lesquelles il travaille ce n'est pas le propos une oeuvre un souci qu'il faut régler sa valeur financière n'entre pas en jeu de ce angle il n'y a pas de rapport entre le coût estimé de la réparation et la valeur de l'oeuvre malheureusement pour les restaurateurs non là ça part on rentre vraiment dans les principes de la déontologie non plus les règles de base mais effectivement on doit faire la même prestation et la même qualité de prestation quelle que soit la valeur de l'objet étant entendu que quand vous parlez de valeur vous parlez de valeur bénale valeur financière valeur d'échange alors dans la valeur d'échange il y a aussi la valeur culturelle la valeur historique la valeur de témoignage la valeur d'archive il y a tout un tas d'éléments qui font qu'un objet peut avoir une valeur vénale faible avec une importance historique déterminante qui fait qu'éventuellement sa valeur vénale est sous-évaluée ou qu'elle peut être totalement réévaluée et que ce n'est pas le problème la valeur vénale c'est une dimension parce qu'effectivement quand il y a une assurance qui intervient une assurance ne voudra pas payer une restauration à 3000 euros si l'oeuvre est évaluée à 500 achetez-en une autre à 500 ça c'est le fonctionnement des assurances c'est ce qu'on fait avec votre voiture on la rembourse on donne 500 balles voilà donc ça c'est pas comme ça que ça s'évalue et moi et les collègues et les professionnels ne prennent pas en compte la valeur de l'objet sur lequel on travaille même si on est obligé de le faire parce que quand on travaille sur une oeuvre importantissime des très grands auteurs et tout ça on a des contraintes qui sont qu'il y aura X commissions X rencontres X réunions qui seront des contraintes dans le travail pour toute prise de décision pour tout choix d'intervention et où effectivement c'est une donnée je dirais de temps passé et de complications et de responsabilités parce que effectivement travailler mais il m'est arrivé de travailler sur des oeuvres où la valeur était telle que c'était même pas ça n'avait pas de sens de l'assurer parce que l'assurance coûtait plus cher que ma prestation donc je n'étais pas d'une certaine manière assuré pour intervenir sur 9 millions qui jouent X millions d'euros il n'y a pas que moi il y a plein de collègues qui ont ce problème là et effectivement on ne pouvait pas être couvert pour 5 millions d'euros quand la prestation a 1 000 euros ça n'a pas de vous pouvez être couvert mais ce n'est pas pour le remplacement des 5 millions je ne sais pas si c'est très clair je pense qu'on va conclure au moins pour notre partie en ligne est-ce que tu t'es clair à l'écran ? nous avons d'autres questions il y a d'autres questions de Sandra qui demande quel est le cursus votre cursus d'études et apprend-t-on apprend-t-on sur le tas en tant que restaurateur aussi ? apprend-t-on sur le tas en tant que restaurateur ? le tas d'oeuvres c'est jamais bon pour les oeuvres non ce n'est pas une bonne idée il y a maintenant des écoles qui sont même plus que des écoles qui sont vraiment des institutions dans lesquelles on peut apprendre comme je l'ai expliqué à la fois les connaissances à la fois les compétences acquérir les compétences la pratique l'expérience par des cursus qui sont relativement élaborés où il y a aussi bien de la physique que de la connaissance historique l'histoire des cultures que l'histoire des moments artistiques que l'histoire des matériaux de l'envieillissement et de l'habileté manuelle et de la capacité à faire et ça c'est vraiment des cursus de plusieurs années de type niveau universitaire c'est master l'exemple de la loi musée pour lequel dans une autre vie j'étais un fervent militant et un représentant de la profession c'est qu'on ne peut pas travailler sur les collections de musée si on n'a pas un diplôme de niveau master donc les filières je les ai mentionnées au début Tours Avignon Avignon pour les 3D Tours pour la peinture Paris 1 pour la peinture et tous les matériaux et l'INP pour la peinture et tous les matériaux après il y en a une qui recrute par concours l'autre qui recrute par examen mais ce n'est pas examen c'est un entre après chaque école a son propre système de recrutement mais et puis il y a des gens qui seront plus allés dans une école de beaux-arts qui pourront éventuellement se reconvertir si ce n'est pas l'option finalement la vie professionnelle qu'ils peuvent adopter ce n'est pas une vie professionnelle sereine c'est bien dit parce que dans le monde les conservateurs sont des gens qui travaillent au sein des institutions qui sont des salariés qui sont au niveau d'études comparables à ceux des conservateurs et responsables des collections et nous on est des travailleurs intermittents externes avec un prix de journée qu'on négocie de manière délicate et qu'il y a parfois il faut négocier ce n'est pas le cas ici j'en suis ravi mais qu'on négocie parfois en concurrence avec le prix de la caisse dans lequel l'oeuvre va partir et quand l'oeuvre reviendra on jettera la caisse alors qu'on ne jettera pas la restauration on jettera le restaurateur pardon pour la caméra mais voilà donc c'est c'est un truc qui n'est pas simple je dis bien garantir le suivi la permanence des collections en étant externe et intermittent il y a quelque chose d'illogique mais enfin le milieu médical a aussi la manière de gérer la santé et la prévention a plein d'incongruités d'illogisme qui sont probablement le plus grave et le plus important notamment en ce moment on le voit bien donc à ne pas pleurer pour à ce sujet aller dans les musées aller voir des expos sortir voyer des spectacles vivants avec des oeuvres vivantes en vrai dès que possible mais dès que ce sera possible dès que possible une autre question de Olivier qui nous dit en raison de la diversité des matériaux qui composent des œuvres à l'art qu'on peut voir le restaurateur doit-il se spécialiser sur une typologie précise ou peut-il être généraliste ? alors c'est une très bonne question moi personnellement j'ai fait le choix quand j'ai commencé les études dans les années 80 au début des années 80 d'abord je m'orientais plutôt vers la peinture j'ai fait vraiment une formation généraliste mais il est vrai que en fonction des matériaux que je crois sur une oeuvre et du niveau de complexité d'intervention que je vais rencontrer relative à un certain type de matériaux qui peut être dominant dans l'oeuvre je ferai appel à un collègue spécialiste du domaine avec lequel je vais travailler soit en binôme soit en lui délégant la partie qui est la sienne mais le plus souvent c'est en travaillant en binôme mais c'est vrai que j'ai aussi bien travaillé sur des objets textiles en plus avec les pratiques de la famille j'ai quand même quelques expériences mais c'est vrai que quand il y a besoin d'une compétence textile je fais appel à des spécialistes conservateurs restaurateurs de textiles ou des gens du papier conservateurs restaurateurs d'art graphique ou des ébénistes et donc qui sont des gens spécialisés en conservation et restauration pour les éléments mécaniques il y a des gens spécialisés sur l'horlogerie et les mécanismes et parfois il faut pouvoir travailler en équipe sur un seul et même objet mais parfois sur une intervention on peut gérer les différents éléments qui mettent en cause une connaissance suffisante des matériaux mais s'il y a quelque chose qui dépasse son champ de compétence c'est là où l'intervention minimum dont on parlait tout à l'heure c'est d'être toujours conscient de ses propres limites et à partir de là de faire appel aux spécialistes soit pour un conseil en disant est-ce que je transgresse ou est-ce que je reste dans ce que je fais appel à quelqu'un d'autre ou est-ce que tu penses que là on est dans un champ d'égalité un niveau de connaissance cohérent commun et qui permet d'échanger de dire ah ben là il n'y a pas de réponse parce que ce que tu demandes personne n'a fait il n'y a pas de publication et tout ça et donc là je dis il faut reposer la question il faut se proposer les problèmes et trouver des réponses donc généraliste je pense qu'un conservateur-restaurateur d'art contemporain doit être généraliste mais il doit avoir un domaine de spécialité pour être capable de faire appel à d'autres spécialistes s'il y a besoin aussi c'est-à-dire être trop généraliste ça peut être risqué mais il faut être généraliste pour être aussi un peu spécialiste et faire appel aux vrais spécialistes aussi besoin est-ce que c'est clair ? très très moi je ne comprends pas si si on vous remercie si vous voulez dire au revoir au moins à ceux qui sont en ligne qu'on est venu en ligne et puis merci beaucoup en tout cas merci David merci Isabelle à bientôt peut-être pour un autre rendez-vous en réserve ou ailleurs j'aperçois les merci des abonnés merci il faut savoir sortir de sa réserve joli mot de la fin en regardant l'heure pour bien marquer la blague merci David